Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo d'écriture au style au plume comme je fais parfois Je vous mettrai d'ailleurs en lien, en commentaire épinglé par d'info, de d'autres vidéos du même style que j'ai faites Et aujourd'hui la vidéo au style au plume que je voulais faire c'est qu'est-ce que je fais en premier si je gagne 1 million d'euros au loto Alors il faut savoir que je ne joue pas au loto pour le moment, donc pour l'instant ça risque pas d'arriver que je gagne 1 million d'euros au loto Mais bon, je me suis dit tiens ce serait rigolo de dire les premières choses qui me sont venues à l'esprit que j'achèterai avec mon million d'euros Bon, évidemment si ça arrivait pour de vrai j'en placerai tout ça, mais là on va faire mode je dépense, je dépense, je dépense sans compter Et qu'est-ce que j'achète ? Donc la première chose que je ferai c'est que je finirai de rembourser le prêt de la maison dans laquelle on vit, celle qu'on a acheté avec mon chéri Je vais mettre maison principale Afin d'être tranquille de ce point de vue là Après comme mon amoureux voudrait être propriétaire de la moitié de la maison Il y a le choix, à mon avis, soit je lui donne, je lui lègue la moitié de la maison Soit, je sais pas si lui léguer la moitié de la maison c'est possible sans avoir des tonnes de frais etc Donc sinon, remarque avec un million d'euros je peux peut-être me payer les frais Mais soit sinon je lui ferai un... Si pour des raisons x ou y c'est pas possible que je lui donne du coup la moitié pour qu'il puisse l'avoir avec les sous que j'ai gagné Et bah dans ce cas là je lui ferai quand même un taux zéro Enfin je paye tout et je fais un taux zéro pour lui pour qu'il me rembourse et qu'il soit propriétaire légalement Enfin voilà, moi je suis pas spécialiste légale de ce genre de truc là Donc je pense que c'est possible de léguer Mais si c'était pas possible je ferai un système comme ça La deuxième chose que je ferai c'est que j'achèterai Un appartement De vacances Alors par contre moi j'achèterai un appartement de vacances Pas trop loin de chez moi C'est à dire en Bretagne Ou en Normandie Ou sur la côte des Pays de Loire Parce que moi Donc il faut que ça soit à 2h, 2h30 maximum Vraiment grand maximum de chez nous Donc voilà Je pense pas acheter une maison de vacances Mais plus un appartement Plus un petit appartement Parce que c'est pas ma résidence principale non plus A la base Et puis Je pense quand même que Pour ça un appartement ça peut être pas mal Parce que même s'il y a des Sachets de copropriété Et il y a des frais de copropriété Le fait que ça soit fait par la copropriété Justement Ça fait j'ai l'impression Une charge mentale moins grande Que de le faire Le faire toi Entre guillemets Donc Enfin le faire toi Dans une maison J'ai l'impression Après c'est une impression Et je pense que clairement Tout dépend de la situation dans laquelle on est Mais voilà Donc là Ça c'est les deux choses que je pense que je ferai clairement En premier Le troisième point C'est que je m'achèterai Une jolie voiture Donc J'hésite Remarque je me paierai peut-être les deux Entre Une Audi DT Parce que j'aime beaucoup cette voiture là Et Une Tesla Model 3 Si j'ai pas envie de mettre trop de sous Ou Model S Si j'ai envie de dire Allez Jackpot Je mets tous les sous Voilà J'aime Alors Ça va vous sembler paradoxal Mais je suis pas Une dingue de la conduite Mais J'aime bien les jolies voitures Et J'aimerais bien Essayer Une fois dans ma vie D'avoir une jolie voiture A moi Et non pas juste En louer Après je pense que En vrai J'essaierai les voitures Et je les louerai peut-être Pour voir laquelle je prendrai Et s'il n'y en a pas une autre qui me plaît Mais voilà Ça franchement C'est quand même La 3 4ème pardon Pas la 3ème Chose que je me paierai Ce sera un monteur Ou une monteuse Je vais mettre monteur De vidéos Pour ma chaîne YouTube Alors Je voudrais Que cette personne là Elle monte Mes vidéos Surtout que Je pense que Je pense que Voilà Si je gagnais 1 million au loto Dans un premier temps Je continuerai à travailler Mais je Je me mettrai peut-être A mi-temps Et du coup J'aurai le temps De faire plus de vidéos Donc elle pourrait monter Mes vidéos Mais je voudrais aussi Qu'elle m'apprenne Le montage Et l'avantage C'est que Comme je l'appellerai Pour être professeur Comme ça De montage Et bien Cette personne là Aurait le temps Vraiment de me montrer Remontrer Reexpliquer Etc Tout en montant Mes autres vidéos Etc Pour que Est-ce que le but Ce serait d'être indépendante Peut-être pas Mais au moins De savoir Voilà J'ai envie de savoir Donc Donc ça me ferait Ça me ferait plaisir Donc je pense que ça C'est les premières choses Que je me paierais Ensuite Je partirai probablement Un petit peu en vacances Donc Le premier voyage Que je me paierais J'ai hésité pour ça Mais Je me suis dit Je regarde tellement Ces derniers mois Des vidéos de Olympia Donc les Comment dire Les massages énergétiques Mais pas énergétiques Qui donnent de l'énergie énergétique Genre qui jouent sur les énergies Mystiques un peu En Équateur Que je pense que Le premier voyage Que je ferais finalement Ce serait un voyage En Équateur Dans la région Donc de Quentia Quentia Je sais pas comment on dit Pour avoir Donc justement Un Olympia Comme sur la chaîne Donc De Alfredo Uno Ou Comment elle s'appelle L'autre chaîne Déjà Je regarde des fois Bon je sais plus Mais comme sur la chaîne De Alfredo Que j'aime vraiment Beaucoup Beaucoup Donc ça Ce seraient les premières vacances Que je prendrai Une fois que tout ça C'est mis en place Il y a d'autres voyages Que je ferai Mais je vais en parler Après La sixième chose Que je ferai Une fois que Je me suis fait bien plaisir Enfin une fois que J'ai sécurisé Les logements Que je me suis fait plaisir Avec le 3 et le 5 Et Que j'ai consacré Enfin ce que je voudrais A ma chaîne Je pense que je ferai Une bonne action Il y a une chose Que je trouve injuste Dans la vie C'est pas quelque chose Qui me touche Personnellement Dans le sens où C'est pas quelque chose Que j'ai vécu Ou qu'un de mes proches A vécu Voilà Mais Un des sujets Qui me touche beaucoup Parce que je le trouve Très injuste C'est Les enfants placés Et particulièrement Le fait que Ces enfants là Arrivaient à 18 ans L'état ne les aide plus Et La majorité Ne peut Pas forcément Faire des études supérieures Parce qu'ils Ils se retrouvent Tout seuls Et Ils n'ont plus Aucune aide De l'état Et ça C'est quelque chose Qui m'a Toujours beaucoup touchée Parce que pour moi Le fait de pouvoir Faire des études supérieures C'est quelque chose Que je trouve Extrêmement important Pas que Tout le monde Doit en faire Mais le fait de Pouvoir Le faire Et Même De façon globale Les étudiants Qui galèrent 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 Parce qu'ils ne sont pas Boursiers Mais Ils sont à la limite Et du coup Je pense que La sixième chose Que je ferai C'est que je ferai La création De bourse D'études supérieures Donc pour les enfants Placés Qui se retrouvent Donc tout seuls Est-ce qu'avec mon billion d'euros J'aurais L'assez d'argent Pour acheter Des résidences étudiantes Et les aider tous Bah non Mais Déjà si tu peux Créer quelques bourses Et essayer de créer Des clubs Je ne sais pas Quelque chose Pour qu'il y ait Plus de sous Bah voilà Et aussi pour les enfants Bah qui sont A la limite Des bourses Donc qui sont Un peu boursiers Ou Ou pas trop Parce que voilà C'est des choses Que je trouve Fondamentales Et Voilà Pour moi L'accès à l'éducation C'est fondamental Parce que c'est quelque chose Qui peut vraiment Te permettre De De t'enrichir Personnellement Et Pas financièrement Puisque ça peut te permettre De t'élever Dans les Dans l'échelle sociale Donc voilà Je pense que Mon sixième point Ce serait vraiment D'aider les autres En faisant ça Euh On va continuer Dans la ligne D'aider les autres Je voudrais faire Aussi des dons Donc à des associations Euh Qui aident Donc Les enfants Et Euh De sous populaire Entre guillemets Dans le sens Où Qui donne Arranger Euh Aux personnes Qui en ont besoin Que ce soit Des étudiants Justement Parce que ça existe Évidemment Des Familles Des Que ce soit Monoparentales Ou pas Euh Des adultes Enfin des jeunes Peu importe Donc voilà Je pense que C'est les deux types D'associations Que j'aurais envie D'aider Le plus Parce que c'est Celle qui me touche Aussi Beaucoup Euh Voilà Après Euh Je voudrais Me Payer Des cours de langue On va repartir Dans des choses Plus égoïstes Vous me pardonnerez Cours de langue Puisque Comme je l'ai déjà dit Je rêverais D'apprendre l'allemand J'ai pas choisi Allemand Moi à l'école Mais j'aurais vraiment Beaucoup beaucoup aimé L'apprendre J'aimerais beaucoup Apprendre Le russe Et Euh Pourquoi pas Le japonais Alors le japonais Je sais jamais Si on met un seul N Ou deux N Je suis désolée Je fais peut-être Une faute énorme Pardonnez-moi Donc voilà Ça c'est trois langues Que j'aimerais beaucoup Apprendre Et Euh Je me dis Bah voilà Une fois que je me suis Fait plaisir Euh Que j'ai fait le quotidien Entre guillemets Avec ça Euh Et bah j'ai envie De grandir Et donc D'apprendre des choses Donc le montage Et des cours de langue Et voilà De faire le bien Autour de moi Tant que je peux Euh Tiens Dans ma prose d'études supérieures Une Rétro Parti Non comme on dit On dit pas rétro Parti Bon en échange Peut-être Peut-être que je pourrais Faire un système De tutora D'enfants En difficulté Genre Être au devoir Pour les enfants De 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 primaire En difficulté Parce que je me dis Que si c'est des étudiants Euh Ils auront forcément Un minimum Un minimum de connaissances Donc ça pourrait être intéressant Donc T'as une bourse d'études Et en échange Tu sacrifies Deux heures Dans ta Semaine Pendant la durée De tes études Enfin Sacrifies Tout est Vous comprenez Ce que je veux dire C'est pas C'est pas Pour moi c'est pas un sacrifice Puisque c'est une bonne action Et en plus C'est quelque chose Qui est enrichissant Mais voilà En échange Tu hêtes des enfants En difficulté Genre Hêtes au devoir Apprendre à lire Apprendre à compter Peut-être des choses comme ça Euh Non pas forcément Bah des parents Qui ont le temps Ou les ressources Pour les aider Donc Je me dis Que je pourrais faire Peut-être quelque chose Comme ça Comme ça Ça fait deux bonnes actions D'un coup Bon Euh Dans les autres voyages Que Euh J'aimerais me payer Donc Dans les premiers mois Avec mon million d'euros Euh J'aimerais Retourner A Londres En Angleterre Parce que J'aime beaucoup La langue anglaise Et Et Voilà Tiens Ça me fait penser Je vais mettre autre chose Après J'aimerais Euh Partir donc Au Japon Et en Corée du Sud Puisque ce sont deux pays Que je rêverais de visiter Et euh C'est pour ça aussi Que j'aimerais apprendre Peut-être Quelques bases de japonais Avant d'y aller Parce que je me dis Que c'est toujours Très intéressant Quand tu connais quand même Quelques bases De la langue De le pays Dans le pays Que tu visites Quand je dis Quelques bases C'est dire Bonjour Merci Au revoir Commenter un plat Passif au restaurant C'est pas non plus Être capable De tenir une conversation Voilà Avoir vraiment Au moins Quelques Très Très légères Pâtes Et j'aimerais beaucoup Aller en Australie Nouvelle-Zélande Mais là Je pense que C'est le genre de truc Il faut partir Un mois Et faire Un petit tour Dans l'Australie De différents Coins Donc Sydney La barrière De Corail Comment il s'appelle Ce rocher Déjà Liar's Rock Je crois Je sais plus Donc voilà Et puis En Nouvelle-Zélande J'adorerais Faire des randonnées Alors après C'est vrai que Vu que je n'ai pas Une condition physique Exceptionnelle Peut-être Il faudrait étaler ça C'est pour ça Que je me dis Il faudrait partir Au moins Un mois Et En 10 Une fois que J'aurai fait tout ça Et que du coup Je serai peut-être Pas Donc à temps plein Dans mon boulot Ni dans Youtube Parce que mon but Ce ne serait pas non plus De sortir 150 vidéos Par semaine J'aimerais bien Reprendre mes études Alors peut-être que Reprendre Non reprendre Ce n'est pas le bon mot Ce n'est pas le bon mot Ce serait Recommencer Des études Parce qu'en fait Moi je les ai finies Mes études Donc je ne vais pas les reprendre Ce serait Recommencer des études Moi j'aimerais beaucoup Avoir Quelques bases Plus poussées En anglais Pour m'améliorer En anglais Et Enfin Faites d'abord Je pense qu'il faudrait Que je recommence Des études Mais il faudrait Que je fasse un bac littéraire Quoi Mais en anglais Parce que L'espagnol Va laisser tomber L'allemand Je vais l'apprendre Si je l'apprenais Enfin je vais l'apprendre Genre je vais gagner demain Un million d'euros Et je peux faire ça Non Si je l'apprenais Je ne pense pas Que j'aurai tout de suite Un niveau De bac littéraire Et Et le français Et moi On a toujours été assez fâchés Donc voilà Mais bon Vous voyez ce que je veux dire Et Un domaine Qui m'a toujours intéressée C'est La Psycho J'en ai fait Mais pas de façon Suffisante Et donc J'ai toujours rêvé De faire une licence De psycho Et d'ailleurs Après De passer un diplôme De Grapho Psychologue Alors ça Ce serait trop bien Donc faire une licence Une Lécence Oui Moi je ne fais pas une licence Je fais une licence Une licence De psycho Et Donc de faire D'avoir un diplôme De grapho De psychologue Avec des études De graphologie Voilà Et bien Écoutez C'est les 10 choses Que Je m'achèterai Si Donc je gagnais Un million d'euros L'autom N'hésitez pas A me dire Quelles sont Les 10 premières choses Que vous feriez Si vous aussi Vous gagnez Un million d'euros Si vous avez une chaîne Youtube N'hésitez pas A le faire vous aussi Sur une chaîne Youtube Parce que c'est Très rigolo Dans tous les cas J'espère Vous avoir diverti Et vous avoir relaxé Comme je le pouvais Je vous retrouve Tous les jours Sur ma chaîne Pour des nouvelles vidéos Et probablement Dès lundi prochain Pour une vidéo D'écriture Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne nuit Ou une bonne journée Et puis je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo